Le premier critère, c'est la valeur actualisée et nette, et c'est un indicateur de rentabilité. Le deuxième critère, c'est le DRCI, délai de récupération du capital investi, et c'est un indicateur de sécurité. Oui, on suppose que l'entreprise a décidé de choisir la machine A, car sa van est positive, donc le projet est rentable, et elle a le DRCI le plus court, donc le projet n'est pas risqué. L'entreprise décide d'acquérir la machine A valant 500 000 dinars. L'entreprise décide d'acquérir la machine A, c'est le mode de financement, et c'est le mode de financement. Il existe trois modes de financement. Le premier mode, c'est le financement intégral par fonds propres. Le deuxième mode de financement, c'est le financement mixte, une partie par fonds propres et une partie par emprunt bancaire. Le troisième mode de financement, c'est le financement par crédit bail, c'est-à-dire par le recours aux sociétés de leasing. La question qui se pose, quel est le critère qu'une entreprise doit se baser pour choisir l'un de ses modes de financement ? La réponse est simple, le choix du mode de financement se base sur le coût de financement le plus faible. Dans ce cas, l'objectif est de déterminer le coût de chaque mode de financement. On vous demande de compléter le tableau de flux net de trésorerie actualisé. C'est-à-dire qu'il faut signer l'encaissement, ce qui est le flux que nous avons apporté et le décaissement, ce qui est le flux que nous avons apporté. Ce qui est l'actualisé, c'est-à-dire que le poids de vitesse que nous avons apporté dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un extrait d'un tableau de flux net de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a un extrait d'un tableau de flux net de trésorerie actualisé, c'est-à-dire qu'il y a un extrait d'un tableau de flux net de trésorerie actualisé. En ce moment, nous avons apporté des flux net de trésorerie actualisé, quand je peux déduire le coût de financement. Nous avons apporté un tableau de flux net de trésorerie actualisé, ce sont des profs qui ont apporté l'arrondissement. Nous avons apporté l'arrondissement. Nous avons apporté un exemple de l'adad de 417, une fois le 517. Il y a l'adad de 417, une fois le virgule, donc il y a une partie entière. Le bas de la virgule, il y a la partie décimale. Donc, nous avons apporté, la partie décimale, il y a trois chiffres. Le 5, il y a le chiffre dixième de la partie décimale. Le 8, il y a le chiffre centième de la partie décimale. Le 7, il y a le chiffre millième de la partie décimale. Et nous avons apporté un chiffre dixième de la partie décimale sur la partie décimale. Tout le chiffre est non celle d'apporté. Nous avons donc quelques types d'arrondissement. Toutes nous avons apporté un chiffre dixième de la partie décimale. Nous pouvons apporté quel chiffre dixième de la partie décimale. l'idée, juste un nâchie ou le virgule, qu'il soit 9, 8, etc. Donc, nâchie le virgule, 3524.978, 3,524. Kif, kif, exemple, l'âkher, 10, 474.577, donc, nâchie le virgule, 12,474. Femme à arrondissement un chère, qui a qu'on l'a qu'arrondir au dinar supérieur, qu'il soit le chiffre dixième de la partie décimale, nâchie le virgule ou l'idée, un, mâchelan, 1224.978, t'oie l'île, 1225. Ou elle, mâchel, exemple, 30,000, 1325.971, t'oie l'île, 30,000, 1336. Femme à un autre type d'arrondissement, lui, à arrondir au dinar le plus proche. J'ai l'île, il est le chiffre dixième de la partie décimale, 3, 0, 1, 2, 3, 4, donc, t'nâchie juste le virgule, qui m'a, mâchel, 82.170.000.170.400.000, t'oie l'île, 82.170.000. Ida, le chiffre dixième de la partie décimale, 5, 6, 7, 8, 9, donc, juste t'nâchie le virgule, ou t'zid un, مثel, 6542.590, t'oie l'île, 6543. C'est, c'est, c'est 40%. 1. Je n'ai pas de données dans des questions. La première chose, c'est le code d'investissement lié à l'Izéro. Je vous le fais dans la vidéo, c'est la valeur d'origine, le coût d'acquisition, le coût réel d'acquisition. Deuxièmement, c'est le code d'investissement lié à l'emprunt. Nous avons dit le code d'investissement lié à l'infraction, c'est le principal de l'emprunt lié à l'amortissement, donc c'est l'amortissement. Bien sûr, l'amortissement, c'est le code d'investissement lié à l'amortissement. L'amortissement, plus l'intérêt, c'est l'annuité. Et ici, dans les trois variables, nous avons dit le tableau de remboursement de l'emprunt. Après, nous avons dit l'enquissement. Nous avons dit l'enquissement, c'est le flux qui est le cas de l'amortissement. La première chose, c'est la valeur de l'emprunt. La deuxième chose, c'est la valeur résiduelle, qui est la valeur de l'amortissement, qui est la valeur de l'amortissement, après le projet. La troisième chose, c'est l'économie d'impôt sur l'intérêt. Ici, il faut avoir un tableau de remboursement de l'emprunt. Donc, c'est l'intérêt, c'est la valeur de l'amortissement de l'impôt. La troisième chose, c'est l'économie d'impôt sur l'amortissement du bien. Ici, je note bien qu'il y a le bien. Donc, il faut avoir une dotation aux amortissements. Il faut avoir une valeur de l'immobilisation qui est le cas de l'amortissement de l'amortissement. La deuxième chose, c'est l'économie d'impôt sur l'amortissement de l'emprunt. Il faut avoir une valeur de l'amortissement de l'emprunt. Il faut avoir une valeur de la dotation aux amortissements de l'amortissement de l'amortissement. Dans les conditions suivantes, l'hypothèse numéro 1, totalité d'un financement par les fonds propres, 400 000 dinars. L'hypothèse de Sénia, partie par fonds propres ou partie par emprunt bancaire. Donc, 100 000 dinars par fonds propres, 300 000 dinars par emprunt bancaire, remboursable par 5 annuités constantes au taux d'intérêt de 12% l'an. La première venant à l'échéance à la fin de la période. L'hypothèse numéro 3, financement par crédit bail par le versement de 5 redevances égales, ou alors que l'on ou la fraction égale, au taux d'intérêt de 10% l'an. On vous demande de déterminer le coût de financement de chaque hypothèse, sachant que le taux d'actualisation est de 12% et le taux d'impôt sur le bénéfice 25%. L'économie d'impôt sur l'amortissement du bien est liée à la formule de dotation aux amortissements. On fait le taux d'impôt. Donc, dotation aux amortissements, rien à 50 000 dinars. Le taux d'impôt, 25%, donc fois 25 sur 100, on a directement, fois 0,25. Donc, on a l'économie d'impôt sur l'amortissement du bien, tout le monde, 15 000 000. On a l'économie d'impôt sur la valeur résiduelle, et on a l'économie d'impôt sur le matériel. On a l'économie d'impôt sur le projet. Dans le cadre de la vidéo, on a eu deux formules. Mais là, on a l'économie d'impôt sur l'amortissement, fois durée de vie, moins durée de projet. Donc, dotation aux amortissements, rien à 50 000 millions. La durée de vie de l'équipement, il y a 8 ans. La durée de projet, on a l'économie d'impôt sur le flux net de trésorerie actualisée, il y a 5 ans, 8 moins 5 est égal à 3, 3 fois 50 000 est égal à 150 000 dinars. On y a une remarque, les deux valeurs rédommables, l'économie d'impôt sur amortissement du bien, que la valeur est due à 150 000 dinars, mais je n'ai pas de tableau de flunette de trésorerie actualisée. L'hypothèse numéro 1, c'est le financement par fonds propres, c'est-à-dire qu'il y a un investissement de flunette de trésorerie actualisée, il y a une durée de projet liée à l'1 et l'5, donc il y a une partie décaissement, une partie encaissement, et l'objectif interne est qu'il y a un coût de financement. Il y a un coût de l'investissement lié à l'instant zéro, donc il y a un coût de l'investissement de 400 000 dinars. Il y a des intérêts, puisque l'on a dit que l'on a fait de la machine à flusser le chassa, donc il n'y a un intérêt, il n'y a un déterreur. Le remboursement principal, c'est-à-dire qu'il n'y a un amortissement de l'emprunt, donc il n'y a un déterreur. Il y a un coût de l'investissement, il y a 400 000 dinars, puisque l'on a un intérêt, il n'y a un amortissement, donc il n'y a un annuité, donc il n'y a un déterreur. Pour les encaissements, l'un coût de l'emprunt est la valeur de l'emprunt, il y a des zéro, et l'instant zéro. Mais il n'y a un peu plus que l'on a fait de la flusser le chassa, donc il n'y a un emprunt, donc on a un déterreur. Pour l'économie d'impôt sur l'intérêt, puisque l'on a un intérêt, il n'y a un intérêt, donc on n'y a un intérêt, donc on n'y a un intérêt. Donc on a donné une base à l'économie d'impôt sur l'amortissement, et on a dit qu'il n'y a un peu plus qu'il n'y a un valoir, et on a un coût de l'emprunt, donc on a un coût de l'emprunt, donc dans le tout-tout des encaissements, il n'y a un valoir de l'emprunt qui est zéro, et l'autre, il n'y a un coût de l'emprunt. Pour l'on a un coût de l'emprunt, il n'y a un coût de l'emprunt, moins le tout-tout des décaissements. Il n'y a un résultat négatif, moins 400 000 dinars, mais les résultats, il n'y a un coût de l'actualisation. Bien sûr, je n'y a un coût de l'actualisation, il n'y a un coût de l'actualisation de 12%, qui n'est pas qu'à un coût de l'instant zéro, donc il n'y a un coût de l'actualisation. Donc on a un coût de l'actualisation des fluides. Ici, c'est à ces coût de l' mesure. Donc c'est à ces coût de l'actualisation des fluides c'est acabou de l'actualisation. Donc, c'est l'idée de l'hypothèse d'Athénia liée à remboursement, 100 000 dinars par fonds propres, 300 000 dinars par emprunt bancaire, remboursable par 5 annuités constantes au taux d'intérêt de 12% l'an. Donc, il y a un tableau de remboursement de l'emprunt. Je n'ai pas le capital estendu au début de période, le période 1, donc il y a une valeur de l'emprunt de 300 000 dinars. Donc, je n'ai pas le temps de faire 0,12 pour l'intérêt de 36 000 dinars. Il y a une première chose, si on a l'annuité, c'est une annuité constante. Il y a des formules qui typent d'un emprunt, un rassaut par annuité constante, donc, qui n'a dit que l'annuité, ou n'habit d'un emprunt, le valeur de l'emprunt, les amis, ni n'adhrab l'annuité, dans le tableau 4. Par contre, qui n'a dit que le valeur de l'emprunt, qui n'est pas dans le cas, les amis, n'habit d'un emprunt, les amis, ni n'adhrabla dans le tableau 5. Donc, la formule, l'annuité, est le valeur de l'emprunt dans le tableau 5. C'est le tableau 5, donc l'autre tableau. Et la durée, on prend la durée de remboursement, qui est 5 ans. Donc, n'habit une annuité, l'année bleue 3.80,220,91. Donc, n'habitons pas dans le domaine le même, avec une autre, pour donner des verbes pour donner un peu à l'attention. Donc, après ce qui est, on prend la annuité. Alors, rentrer l'amortissement. Donc, pour rendre l'amortissement le premier, ou l'amortissement le deuxième, on va à une Formule, l'IA2 est égal à 1 à 1, dans le tableau 1, exposition 1. Sous-titrage Société Radio-Canada le tableau de l'année 4 ou le capital d'estendu fin de période de l'année 4 ou le capital d'estendu début de période de l'année 5 ou l'amortissement de l'achronnée à l'âge près de l'autre n'en a qu'à 0 exactement. Donc on peut dire que l'intérêt d'être 0,12 n'est pas l'intérêt On peut dire que l'intérêt de l'amortissement n'en a qu'à l'annuité ou n'en a qu'à l'ajustement n'est pas face à 1,2 ou 5,2 ou 5,2 ou 5,2. Comment est-ce que vous avez acheté le modèle de la rente-terrly actualisé ? Comme vous pouvez enfin voir un tableau pour l'année 4 ou 5,3 omaient-poir Le modèle de l'année 6 ou 4,3 omaient-poir une partie par fonds propres et une partie par emprunt bancaire Le prix de l'investissement n'est pas possible qu'on a qu'à l'instant 0. qui est à 400 000 dinars, où il paiement des intérêts n'est-ce pas du tableau de remboursement de l'emprunt qui est de menée, donc juste, nous n'avons pas de copier collé, où il est à l'emploi de la partie et il est à l' throat, nous sommes comme juste d'emprunter des copiers collés, donc nous n'avons pas de tableau dans le tableau de l'intérêt sur le tableau de l'emprunt, sur le tableau de l'emprunt, donc nous n'avons pas de copier collé, l'embrissement du principal, l'amortissement qui est à l'amortissement, c'est qu'on n'avons pas de copier collé, Il y a 400 000 $ et l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de copier-coller les annuités. Les valeurs de l'emprunt sont de 300 000 $ et de l'économie d'impôt sur intérêts. Dans tous les intérêts, il y a 25 %. Il y a 25 % qui est de 4, c'est 4. La valeur de l'emprunt est de 4. La valeur de l'emprunt est de 4 pour faire plus de 4. Pour la valeur de l'emprunt est de 4, c'est de 4. La valeur de l'emprunt est de 4. La valeur de l'emprunt est de 4. Il y a 400 000 $ et de 4. Le nombre de l'emprunt est de 4. Le nombre de l'emprunt est de 4. ou bien sûr, il y a des remarques comme il y a un arrondissement au dinar le plus proche. Donc, les résultats sont tous les résultats négatifs, mais il y a des résultats positifs. Donc, je t'en ai dit que les résultats positifs sont tous les résultats négatifs. Donc, il y a des flux nettes de trésorerie actualisées, il y a 147 million ou 513 dinars. Donc, nous avons dit qu'il y a des résultats négatifs, par contre, quand il y a des coûts de financement, il y a le moins 107 million ou 513 dinars. La troisième hypothèse, ou un remboursement de la société de leasing par 5 cours de vente égale au taux d'intérêt de 10%. Donc, 5 cours de vente égale, il y a 5 fractions égales, ou à 5 tronches égales, ou à 5 amortissements constants. Donc, je t'en ai dit que l'amortissement, il y a constant, c'est le V0 sur N. Le V0, il y a 400 000 dinars. Sur N, il y a durée de remboursement, il y a 5 ans. Donc, l'amortissement, il y a 3 000 million. Puisque l'amortissement est constant, j'ai décidé de ne pas avant. C'est-ce que, alors, le capital restant du fin de période, sur le début de période, on prend le mur de l'amortissement. à voir que le 1ème débit est le début d'umpti looked like le 1ème débit de l'an depise ou tu dois signifier d'air débit de l'an dernier second.'' Pour l'an privé, demande la capitale a été comunque構ée. et l'ancien débit d' UN%$%$ Vers coche le 2ème débit d'un plus centCómo' de nationalité під de l'an slows down. Et pour l'anени through ce but, C'est le tableau de flux net de trésorerie actualisé selon la troisième hypothèse, mode de financement par crédit bail, c'est-à-dire par le recours aux sociétés de leasing. Le coût de l'investissement de l'instant zéro est 400 000 dinars. C'est le tableau de remboursement de crédit bail, c'est le copier-coller les intérêts, donc le remboursement du principal lié à l'amortissement au kiff-kiff copier-coller, c'est le tableau de remboursement de crédit bail, c'est le tableau de remboursement de crédit bail, c'est le tableau de remboursement de crédit bail, c'est-à-dire par l'économie d'impôt sur intérêts, et le tableau de remboursement de crédit bail, c'est le tableau de remboursement du tableau de remboursement du tableau de remboursement de crédit bail, c'est-à-dire par l'économie d'impôt sur l'amortissement du tableau de remboursement, million en hamsmi les valeurs est une forte amène et moi à miens en hamsi malion tout au désen cassement en rappelant de crédit bail à 400 mille dinars ou l'auché ne je m'en rends kiff je crois le plus net de trésorerie donc l'âme le tout ou des encaissements moins tout au des décaissements donc la rame de ligne en haineur l'orine l'économie des résultats négatifs plus coefficient d'actualisation il va 12% donc dit ma fin à 100 0 quand l'anique ou l'auché ne l'aura pas en fait table 2 le flux net de trésorerie actualisé on a un titre comme remarque au contre le classement comme terme l'arrondissement au dinar le plus proche donc par exemple qui n'aura pas de 8 millions et la question d'actualisation je le casse à 7 millions et 4 millions et 4 millions et 5 millions et 5 millions puisque 9 donc elle a mis en haie le virgule ou mouchen zid donc mouchou à alfiliaART fazendo entrepareil 72,950,940,111 et donc de temps à juste à l'infermer le virgule il il attatique il juO carannonce Tout ce qui a travaillé dans l'arrondissement, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait des flouines de trésorerie actualisées. On a fait les valeurs qui sont négatives, on a fait tout. Et on a fait le mois, on a fait 315.32$. Donc, on a fait le code de financement, on a fait le code de financement, on a fait le code de financement. On a fait le code de financement, on a fait le code de financement, 315.32$. Enfin, on a fait le code de financement, on a fait le code de financement. Donc, le mode de financement est par les fonds propres. L'intégralité de l'investissement, on a fait le code de financement. On a fait le code de financement, on a fait 916.817$. Ce sont les modes de financement, on a fait le choix de fonds propres ou d'emprunts bancaires. Donc, on a fait le code de financement, on a fait 917.40$ ou 515.31$. Ce sont les modes de financement, on a fait le financement par crédit bail, on a fait le recours aux sociétés de leasing, on a fait le code de financement, on a fait 916.31$ ou 515.31$. Bien sûr, le gestionnaire, on a l'entreprise, a un comportement rationnel. Il y en a dit, ma tartane, il y a un coût de financement le plus faible. Donc, où l'entreprise doit choisir le mode de financement mixte, il y en a une partie par fonds propres et une partie par emprunts, car il a le coût de financement le plus faible. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.